les gars on se dirige de l'autre côté waouh ça me fait mal aux pieds les graves les graviers là c'est mais je suis la maman et je me dirige de l'autre côté mr b c'est pas facile avec les nu-pieds quand je vais arriver dans le sable ça va s'améliorer je pense que c'est le prix à payer les gars le prix à payer l'eau à mouiller mes chaussures donc je suis obligé de les enlever pouvoir marcher convenablement voilà donc je vais maintenant me diriger vers l'autre côté vous allez voir et à des ou il ya des personnes qui sont en train d'admirer la beauté c'est là que je veux vous voyez l'ambouchure de grand massam les gars c'est fantastique venez découvrir avec moi les splendeurs de la ville de grand massam les gars vous voyez ici nous sommes tout près et il ya une certaine fraîcheur ici parce que il ya quelques quelques plus quelques gouttes de pluie sont tombés et après c'est la fraîcheur voilà donc les gars c'est de ça qu'il s'agit vous voyez les beautés paradisiaques de cette magnifique ville de grand massam oh my god bless si tu viens en Côte d'Ivoire que tu n'es pas à grand massam ça veut dire que tu n'es pas véritablement arrivé quand nous allons nous rapprocher de l'autre côté vous allez voir le long du fleuve la lagune le fleuve et ici c'est le côté de la mer et vous allez voir la jonction et la couleur pittoresque les couleurs pittoresque la beauté pittoresque qui en découle véritablement voilà donc les gars c'est magnifique vous voyez vous pouvez même venir essayer de vous baigner ici oui il n'y a pas de vérité il n'y a véritablement pas de vagues ici donc c'est impressionnant la Côte d'Ivoire dans toute sa splendeur waouh vous voyez comment c'est magnifique oh my godness vous voyez les gars c'est formidable allons de l'autre côté c'est avec un plaisir que je prends pour venir vous montrer sa beauté est aussi aller dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire pouvoir vous montrer les villes il y en a plusieurs hein voilà il faut il faut dire que il y a Thiasalais que je compte visiter il y a Yamoussoukro tout maudit que je compte visiter il y a aussi la ville de San Pedro et la ville de Danane, la ville de Sassandra, la ville de Grand Bérébi et aussi la ville de Grain-Lahou que je compte explorer dans toute sa dimension et j'aimerais le faire ici avec vous mais si vous voulez le faire avec moi à votre tour n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas pourquoi hésiter à activer la cloche de notification pourquoi hésiter à liker aussi à partager la vidéo mon nom c'est Mr.B vlogger numéro 1 ici en Côte d'Ivoire avec plaisir et jovialité avec allégresse et tendresse que je prends pour venir ici mon temps pour vous faire découvrir avec moi les beautés de notre cher pays la Côte d'Ivoire I am Mr.B vous voyez le long de la mer vous voyez nous allons marcher le long de de la lagune jusqu'à ce qu'on arrive vers la mer je pense que ça serait un peu mieux voilà vous allez voir en même temps les rochers qui sont déposés là mais vous allez aussi voir le large je pense qu'ici ça me permet mieux de de bien marcher parce que sans les chaussures on peut bien marcher wow il y a des crabes il y a des crabes vous voyez le long bon Je visite en même temps Nous visitons ensemble Vous êtes venu pêcher aussi ? Oui Vous avez attrapé quelque chose ? C'est maintenant que vous venez commencer Bonne chance alors Il y a des gens qui sont en train de pêcher Bonjour Oui ça va ? Mr B Oh Donc les gars Vous voyez ? Salut mon gars Waouh C'est magnifique Comment vous pouvez admirer la beauté de l'embouchure de Grand Massam ? C'est ici l'embouchure de Grand Massam ? C'est ici l'embouchure de Grand Massam C'est ça l'embouchure de Grand Massam ? La nouvelle phase de l'embouchure de Grand Massam ? La nouvelle phase de l'embouchure de Grand Massam ? La deuxième phase de l'embouchure de Grand Massam ? C'est une pratique qui est l'embouchure de Grand Massam ? C'est ça l'embouchure de l'embouchure de Grand Massam ? Et là ils ont le premier point de vue que la deuxième fois qu'on ne se dit que la deuxième fois qu'ils ont à faire la deuxième fois qu'il est à l'embouchure de Grand Massam ? donc les gars je viens de terminer la vidéo c'est avec un réel plaisir que vous avez vu que moi j'ai réalisé et aussi voilà donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo en tout cas moi ça me fait ça m'a vraiment fait du bien que je vienne ici et faire cette vidéo là pour vous mes abonnés si vous n'êtes pas abonné faites le abonnez vous liker partagez c'est très important on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo peace out